Le défenseur central qui fait rêver Florentino Perez, un krach de l'Ajax. Jude et Job Bellingham, le futur duo du Real Madrid abonnez-vous à Madridista Galactico pour plus d'infos ça ne prendra qu'une minute. Âgé de seulement 17 ans, le jeune Jorel Atto pourrait ne pas faire long feu à l'Ajax Amsterdam, son club formateur. En effet, celui qui est déjà titulaire, 23 apparitions toutes compétitions confondues, et même internationales néerlandais, une sélection, serait dans le viseur du Real Madrid, à la recherche de renforts défensifs. A jeter son dévolu sur le jeune talent néerlandais Jorel Atto, âgé de seulement 17 ans. La situation institutionnelle compliquée de l'Ajax Amsterdam offre une opportunité au club madrilène de sécuriser ce jeune défenseur central prometteur. L'intérêt du Real Madrid pour Atto est alimenté par des incertitudes concernant les performances de David Alaba et le statut contractuel de Nacho Fernandez, ainsi que l'indisponibilité prolongée de Militao en raison d'une blessure au genou. Le club espère ainsi renforcer sa ligne arrière avec un joueur qui est déjà considéré comme l'un des meilleurs talents mondiaux. Atto, à seulement 17 ans, a déjà marqué l'histoire de l'Ajax en devenant le plus jeune capitaine du club. Cette réalisation témoigne non seulement de ses compétences footballistiques exceptionnelles mais aussi de sa personnalité et de son leadership sur le terrain. Le Real Madrid cherche à anticiper la concurrence d'autres clubs européens en manifestant son intérêt précoce pour Atto, s'inscrivant dans la stratégie du club de développer une base solide de jeunes joueurs talentueux pour l'avenir. Un deuxième Bellingham au Real Madrid ? C'est validé. Le Real Madrid pourrait recruter un autre Bellingham en 2024 en augmentant son intérêt pour le frère de Jude Bellingham, Job. Bellingham Sir a connu un début de vie sensationnel à Madrid, après avoir quitté le Borussia Dortmund avant la saison 2023-24, et son frère attire également l'attention en Angleterre. Après avoir suivi l'ascension de son frère dans les rangs des jeunes de Birmingham City, Job a choisi de rejoindre Sunderland, club de Eiffel Championship, en juin, juste après l'arrivée de son frère à Madrid. Les deux joueurs ont été comparés en termes de style, mais Job a surtout joué en tant qu'attaquant cette saison, avec quatre buts marqués. Selon un rapport de Diario Sport, le Real Madrid suit ses progrès, mais est conscient de l'intérêt de grands clubs de première ligue pour le joueur de 18 ans. Sa valeur de transfert actuelle est fixée à environ 6 millions de livres sterling et son frère aîné fait partie d'une longue liste de non-clés qui lui prédisent un brillant avenir. Dans cette optique, Sport affirme, ce samedi, que le Real Madrid serait bien décidé à réunir la fratrie au Santiago Bernabé. Actuellement sous les couleurs de Sunderland, en Championship, le cadet de Jude, aujourd'hui âgé de 18 ans, continue ainsi d'être supervisé par les hautes sphères de la Casablanca. Arrivé chez les Black Cats l'été dernier, l'ancien crack de Birmingham City totalise d'or et déjà quatre buts et une passe décisive en 20 matchs de championnat. C'est un cas assez unique à son âge, il joue tous les matchs de championship et ce n'est pas le jeune joueur typique qui sort du banc trois fois et obtient 20 minutes, 10 minutes et 7 minutes. Il joue tout, confiait, à ce titre, son ancien manager Tony Moubray. Polyvalent, à l'aise avec ses deux pieds, le droitier d'un mètre 91 représente ainsi l'une des plus grandes promesses du football mondial. Un potentiel qui n'a d'ailleurs pas manqué de taper dans l'œil des recruteurs Meurand, impressionné par les qualités physiques, techniques et athlétiques du natif de Sturbridge. Conscient que sa valeur risque de croître au fur et à mesure des semaines, le Real Madrid aimerait ainsi passer à l'action rapidement et éviter un départ chez un autre cadre d'Europe, ce qui compliquerait forcément les choses. Une tâche qui ne sera, cependant, pas des plus simples puisque l'actuel numéro 7 de Sunderland voit son contrat courir jusqu'en juin 2027. Dans l'entrejeu de la formation entraînée par Mac Dodd, Job Bellingham confirme, en attendant, qu'il a les épaules assez larges et les reins assez solides pour suivre les traces de son frère. « Je sais comment trouver de l'espace dans la surface. Avec les compétences que j'ai, je peux jouer à différents postes et je peux apprendre plus de choses, c'est quelque chose qui me sera bénéfique dans ma carrière », reconnaissait. À ce titre, le milieu de terrain anglais reste désormais à savoir jusqu'à quand le Stadium Off-Light pourra profiter des prouesses de sa jeune Pépi. Au regard de l'intérêt grandissant des Madrilènes, Sunderland a bien de quoi trembler. C'est terminé. J'espère que cela vous a aidé à rester à jour concernant les infos sur le Real Madrid. Assurez-vous de rester abonné à Madridista Galactico pour toutes les mises à jour exclusives sur cette saga passionnante du Real Madrid.